Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire de cette édition. Les Jeux Olympiques de Paris lancés, le Premier ministre Robert Begrimant B enchaîne les visites, notamment celles au chef de l'État français Emmanuel Macron, ainsi qu'aux athlètes ivoiriens. À quelques semaines du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Grand Bassam se prépare et retour sur la distinction de la grande chancelière honoraire Henriette Dagri Diabaté. L'historienne de profession a été faite membre d'honneur de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Robert Begrimant B, présent à Paris pour le lancement des Jeux Olympiques, poursuit sa série de rencontres. Après avoir échangé avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, le chef de gouvernement, accompagné par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Bandama, a été reçu par le président français Emmanuel Macron dans le cadre de la cérémonie d'ouverture des Jeux le 26 juillet. S'en est suivi le lendemain une visite au village olympique à Saint-Denis, en proche banlieue parisienne. Le village olympique où le Premier ministre, également ministre des Sports, est venu booster le moral des athlètes ivoiriens en compétition. La ville de Grand Bassam accueillera le 7 août prochain les festivités nationales de l'an 64 de la Côte d'Ivoire. Élargissement de chaussées, travaux de foirie en grande pompe, la première capitale ivoirienne et sa mairie préparent la fête de l'indépendance avec l'appui de la Géroute. C'est aussi l'occasion pour les populations de demander la prise en compte de leurs conditions de vie et travailler au quotidien dans la cité balnéaire, qui connaît d'importantes inondations chaque année. L'équipe technique de la Géroute est en charge des travaux actuellement sur le terrain et la mairie est en collaboration avec ces équipes-là pour mieux travailler dans la ville. Puisque c'est à Bassam que les travaux ont eu lieu, seule la mairie connaît ces voies où on doit travailler. Donc on les accompagne dans leur activité. Après Abidjan en 2021, Yamsoukro en 2022, Grand Bassam qui devait abriter les festivités officielles de la fête nationale en 2023, a vu sa cérémonie annulée après l'annonce du décès de l'ancien président Henri Conan-Bédier le 1er août dernier. La cité balnéaire reprend donc le flambeau avec pour thème la jeunesse ivoirienne et force de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne. Tout est parti d'un courrier diffusé sur les réseaux sociaux. Son objet, l'autorisation à manifester devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire le 2 août prochain, entre 10h et 11h. La demande initiée par l'Association des Maliens de la CDAO ne serait en fait qu'une usurpation d'identité, dénoncée par le Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire. Nous, responsables des dites fêtières, seuls habilités à parler au nom de la communauté malienne en Côte d'Ivoire, condamnons avec la dernière rigueur ce tact crapuleux d'usurpation de titre dans lequel ne se reconnaît aucun Malien vivant en Côte d'Ivoire de la part d'une association fictive qui n'a aucune existence légale et ne dispose d'aucun récépissé. Un courrier motivé par le rejet de leur marginalisation, la réassirmation de leur attachement à la CDAO et la dénonciation de la tentative de retrait unilatéral du Mali de la CDAO. Des motifs qui sembleraient contraires aux aspirations de la daspora malienne en Côte d'Ivoire. Nous sommes prêts, prêts à démontrer s'il faut marcher, s'il faut faire des meetings pour dire que nous sommes avec nos autorités, nous les soutenons jusqu'à ce que nous quittons dans cette affaire que nous déplorons tous. Et nous n'accepterons jamais que nos autorités soient bafouillées dans leur dignité, que nos pays soient bafouillés dans leur dignité. Nous sommes d'accord avec la décision qu'elles ont prise souverainement dans l'intérêt de nos populations, dans l'intérêt des peuples de la reste. Les Maliens de la Côte d'Ivoire sont attachés à notre transition. Notre attachement est sans faille. Pourquoi ? Nous sommes résilients derrière eux. Et nous comptons sur l'ensemble de la jeunesse malienne en Côte d'Ivoire, en particulier, d'être derrière nos autorités de la transition pour que ce bateau transitoire arrive à bon port. Le Haut Conseil a également rassuré ses compatriotes que le Mali reste membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ainsi, il n'y aura aucune restriction sur la circulation des citoyens des pays membres dans cette zone. Vous êtes la maire de la littérature ivoirienne. Vos écrits en témoignent. Nous voudrions vous remercier d'être l'une des pionnières. Pour marquer cette reconnaissance, l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, représentée dans cette délégation de dix personnes, par les différentes couches d'âge qui la jalonnent, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, voudraient par ma voix vous faire membre d'honneur de la dite association. Comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire a rétabli l'évidence. Henriette Dacré-Diabaté, grande chancelière honoraire de l'Ordre national, a reçu le 26 juillet sa carte de membre de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Nous avons tardé à poser ce geste naturel que vous méritez entre tous les autres. car s'il est vrai que le tigre ne crie pas sa tigritude, il est aussi vrai que c'est à nous, Association des écrivains de Côte d'Ivoire, de venir vers vous. Et nous sommes là aujourd'hui, en ce 26 juillet 2024, pour vous demander d'abord pardon. En plus de la carte de membre, la grande chancelière honoraire a reçu de l'Association un diplôme d'honneur, un diplôme pour récompenser sa contribution significative à la culture et à la littérature ivoirienne. Henriette Dacré-Diabaté a accueilli cette reconnaissance avec une grande émotion et une profonde gratitude. Je suis fière que vous m'acceptiez dans votre association, qui devient mon association, et je vous dis que je suis prête à défendre tout ce qu'on peut défendre. Simplement, qu'on ne perde pas le contact, qu'on soit ensemble, que vous me ayez comme maman, c'est ce que j'ai entendu dire tout à l'heure, et d'être toujours là, prête à vous écouter. Henriette Dacré-Diabaté n'est pas seulement reconnue pour ses contributions politiques et sociales, mais véritablement pour son œuvre littéraire prolifique. À ce jour, elle a publié 11 ouvrages. Son dernier livre, dédicacé en mai 2024, s'intitule « Alassane Ouattara, 50 ans de compagnonnage ». C'est en 1975 qu'est paru le premier ouvrage de l'écrivaine, « La marche des femmes sur Grand Bassam ». Il s'en est suivi à Niabat, un assinien, à la cour de Louis XIV. En 2020, il est paru dans Fratmat Édition, son œuvre « Message de paix d'une femme engagée ». C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada